Voici Luc Langevin. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, pour la démonstration que je vous propose, je vais avoir besoin de l'aide de deux personnes. Et M. Drucker, M. Bouquet... Mais... Quelle surprise! Je vais venir me rejoindre. Merci. Ah oui. Je vais bien te voir. Bonjour M. Bouquet. Alors, M. Drucker. Donnez place, juste ici. Messieurs, j'ai apporté avec moi le premier jeu de cartes que j'ai possédé dans ma vie. J'avais 14 ans, la première fois que je l'ai utilisé en spectacle. Et comme il est vieux et usé, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, j'ai apporté un autre jeu de cartes qui est neuf. Mais on va revenir à celui-là dans un instant. Pour tout de suite, je vous montre qu'il s'agit d'un jeu de cartes comme on les connaît. On va même le mélanger un peu. Et M. Bouquet, vous allez en sélectionner une au hasard. Je vais simplement faire défiler les cartes avec mon pouce, comme ça. Quand vous voulez, arrêtez-moi. Vous êtes prêts? On y va. Hop. Ici. Vous êtes arrêtés sur le 7 de carreaux. Très belle carte. Vous auriez pu tomber sur n'importe quelle des autres. Mais on est tombé sur le 7. M. Bouquet, je vous invite à mettre votre signature sur la face de la carte. Une belle signature bien visible pour bien reconnaître votre carte parmi les autres. Donc, elle sera complètement unique. Parfait. On pourra facilement la reconnaître. Je vous débarrasse de ça. Ceci étant fait, je place votre carte sur le dessus, juste ici. Donc, elle est facilement retrouvable. On sait qu'elle est sur le dessus. Par contre, si on la place en plein milieu, évidemment, ce sera plus dur de la retrouver, à moins qu'on revienne dans le temps. Si on revient dans le temps de quelques secondes, au moment où votre carte était toujours sur le dessus, à ce moment-là, on la retrouve facilement encore une fois. Mais on peut revenir en arrière un peu plus. Vous voyez, l'angle ne s'efface pas. Même si on passe nos doigts, vous voyez, ça tient bien. Mais si on recule dans le temps, de quelques secondes, avant que vous ne signez la carte, à ce moment-là, la signature disparaît. Et donc, la carte est complètement intacte, mais on pourrait reculer davantage dans le temps. On pourrait reculer à l'époque où le set de carreaux n'était même pas imprimé encore sur le carton. Et donc, la carte serait complètement blanche. Plus de signatures, plus de cartes à jouer. Et comme toutes les cartes d'un jeu sont toujours imprimées en même temps, eh bien, les autres cartes seraient complètement blanches aussi. D'un côté, comme de l'autre. Mais, vous savez, si vraiment on pouvait reculer dans le temps, personnellement, c'est à l'époque où j'avais 14 ans que j'aimerais revenir, à l'époque où j'ai goûté aux applaudissements pour la première fois avec ce jeu de cartes-là. Un jeu de cartes pourtant ordinaire, mais qui m'a permis de faire des choses extraordinaires. M. Drucker, je vous en donne une partie. Et M. Bouquet, même chose. Et j'aimerais que, collectivement, vous mélangiez les cartes sur la table, comme ça, vraiment avec vos deux mains, simplement pour faire un fouillou de cartes... lequel est-ce que ce serait? On a tous vécu un événement inoubliable qui nous a rendus heureux. C'est bien mélangé? Oui. Parfait. On va reformer un seul et même jeu de cartes. Vous les avez bien mélangés? Parfait. Voilà. Et M. Bouquet, je vais vous inviter à venir me rejoindre de ce côté-ci de la table. Et je vous donne le jeu. Et j'aimerais que vous le mélangiez davantage. Juste ici, pendant ce temps, M. Drucker, j'aimerais que vous m'aidiez à poser la pôle rectangulaire sur la table ici. Vous pouvez simplement la saisir avec moi. Elle est légère, vous allez voir. Simplement la poser à l'horizontale sur la table. Merci. Et je vais vous demander une dernière chose. Il y a des sangles juste ici que j'aimerais que vous vous détachiez, simplement comme moi ici. Voilà. Je vais nous débarrasser de ça. C'est parfait. C'est bien mélangé, M. Bouquet? Oui. Oui, parfait. Je vais vous en libérer. Et vous pouvez vous placer juste ici, à ma droite. Juste ici. Parfait. M. Drucker, juste ici à gauche. Voilà. M. Drucker, je fais défiler les cartes et vous m'arrêtez quand vous voulez. Hop. Ici. Je vous laisse prendre la carte, mais surtout ne me la montrez pas. Prenez connaissance de ce que c'est, mais ne me montrez pas ce que c'est. Même chose pour vous. Je fais défiler les cartes quand vous voulez vous m'arrêter. Mais ça, maintenant? D'accord. Je vous laisse regarder la carte. Surtout, ne me dites pas ce que c'est. Prenez connaissance. Je n'ai pas vu. Parfait. Je vous place juste ici, M. Bouquet. Je vais vous faire faire un pas vers la droite. M. Drucker, un pas vers la gauche, juste ici. Parfait. Maintenant, je vais... Ça va vous paraître un peu étrange, mais je vais monter sur la table. Donc, je vais retirer mes chaussures. C'est uniquement pour les besoins du numéro. Voilà. M. Drucker, gardez bien votre carte en tête. J'y viens dans un instant. Même chose pour vous, M. Bouquet. Mesdames et messieurs, j'avais 14 ans. La première fois dans ma vie que j'ai goûté aux applaudissements d'une foule après un tour de magie. Si je pouvais reculer dans le temps et revivre un événement, ce serait celui-là. 1, 2, 3, em yarnre. Un屏iver ! M. Drucker, pensez bien à votre carte. Oui. C'est le 5 de pique, n'est-ce pas? Vous pouvez le montrer à la caméra ici, à la foule. Et M. Bouquet, pensez bien à votre carte légalement, mais ne me la dites pas. C'est la dame de chœur, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, merci d'avoir contribué à ce qu'un jour, je devienne un grand magicien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada